Ok, j'ai... J'ai un mec, tu m'as donné, my bad ! C'est vraiment en plus, quand ça se connaît bien en fait, ça permet de caler des rides absolument folles. Je vois ça avec Murci qui est le gars qui m'a fait rentrer dans la rue comme une smash. C'est simple en fait, je joue des match-up contre lui, et bien en fait je perds quand même parce qu'il ride tout ce que je fais. Et là on voit, on ne va pas sortir les mains, mais les secondaries, le Joker contre le Rob, pourquoi pas ? C'est peut-être un match-up qu'on a l'habitude de voir à Montpellier, on le rappelle, avec notamment Kajou et Yassassin. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, surtout qu'on n'a pas, pour le coup ça va être dur de commenter Rob pour moi parce qu'on n'a pas de Rob à Bordeaux. On avait bien éventuellement un petit fell qui traînait par-ci par-là, mais qui malheureusement n'a pas maintenu son Rob, qui n'a pas maintenu son Rob sur le long terme. Donc bon, là à voir ce que ça a donné, je suis curieux, je suis curieux. Alors pour t'expliquer un peu, Rob, c'est le perso qui peut tout faire, c'est un petit peu le perso qui peut te camper, qui peut te faire des combos 0 to death. Et quand on parlait de son 10 directement, on n'a pas pris encore une stock comptant des commis du Turfu. Le Bacar qui ne trouvera pas à preneur, le coup de réacteur, pourquoi pas, donne-t-il le meilleur, donne-t-il du jeu. Bacar, on met une pression telle et on arrive quand même à s'en sortir côté Talinesh. Ouais, clairement, parce que Talinesh, il a un désavantage qui est vachement propre et qui... Montpellier ! Montpellier ! Et qui se prend son meilleur Montpellier dans la gueule, c'est dommage, c'est dommage. Malgré le fait que... Oh, dommage ! De l'autre côté, sa tech. Beltech, du côté de Talinesh, du côté de Yanis, qui ne se laisse pas abattre. Évidemment, on ne s'est pas abattre, on a l'avantage et Rob, c'était friand quand ça a l'avantage, parce que ça n'a pas besoin d'approcher, ça n'a juste besoin de se mettre au ledge, de limite te grab et force à toi, aide-toi. Voilà. Et force à toi, comme tu dis, parce que là, franchement, on a Yanis qui est bien, Yanis qui campe un peu, mais qui marche bien. Il a raison. Ça marche bien, 64% déjà, il a déjà calé un harcel et je m'en fous, je reste en l'air. Il va le tempo, il va le tempo, excusez-moi, crêpes salées, excusez-moi. Évidemment, il le refait, il le refait, il a con... Oh, il s'est fait drag-down, oui ! Le punish ! Le punish, mais on a quand même réussi, je pense que c'est quand même cher payé. On a enlevé Joker, mais on a perdu sa stock. Malheureusement, BMS qui l'âge des pavés. T'es pas content ? Laisse-trap. Ouais, mais juste avant, c'est... Alors en fait, moi, j'ai vu, je suis en gentil, les violences policières. Ah oui, ok, d'accord, je n'ai rien à dire. On va rien dire, on va arrêter dans ce genre de message. On reconcentre toi sur le match, mon frère d'Alamad. Ça tente de balancer les coups de réacteurs nucléaires. Évidemment, et là, on revient, on revient, mais avec seulement 40%. C'est dommage, on n'a pas assez infligé de pourcentage avant d'avoir Joker. Et là, c'est un petit peu les... Pardon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un beau mix-up. Oui, c'est un beau mix-up, mais c'est un très mauvais outil. À part en edgeguard à la limite, mais c'est tout. Après, on le rappelle, comment ça s'appelle. C'est BO3. Donc, c'est difficile de se dire, on prend la game 1, même si on perd, c'est pas grave. On le stole, on le stole. Et crêpe salée, par pitié, sort de score. Évidemment, on appelle une crêpe salée, car pour ceux qui ne savaient pas lors du Partinon 3, crêpe salée sur Kalos avait complètement time-out, du coup, le Limit Break de Cloud de Shunks. Et ça nous a fait quand même assez rire, du coup, qu'on en robe fait ça, on dit qu'il fait une crêpe salée de notre côté. Je connaissais le style de jeu de crêpe salée, pour autant, je ne savais pas qu'il avait fait ça, c'est pour ça. Bah, crêpe salée, c'est simple. Il faut gagner, bah, il gagne. En vrai, il fait son taf, tu vois. Ce bâtard, il est en train de moonwalk avec Aveline. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. En tout cas, on arrive quand même, et c'est un petit peu dommage, à chaque fois qu'on essaye vraiment de stole complètement, on n'arrive pas à reset notre train, on n'arrive pas à atterrir. Je ne sais pas pourquoi. Après, on a de très très bonnes... Ça fait du sens. Parce qu'en fait, Joker, c'est vraiment, vraiment dur d'approcher. C'est vraiment dur d'approcher. Et quand tu t'appelles Rob et que tu es une cible volante, forcément, tu te fais toucher. Évidemment, évidemment, sauf que là, on n'aura pas Arsène de Cito. Et le problème, c'est que vu qu'on n'a pas Arsène de Cito, on va peut-être mourir sur un potentiel back air, potentiel upper, pourquoi pas up smash. Rapide, out of shield, rapide, efficace, propre. Il avait le choix, il avait le choix, il a choisi l'up smash. Très bien vu, ça lui donne. Du coup... Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Je reste jusqu'à la fin. Donc ouais, très bonne option de la part de Yanis qui, du coup, arrive à prendre cette première game. Ouais, vraiment. Avec un dessus qui est propre. C'est vraiment un dessus qui est vraiment très très poor up. Je l'ai dit, déjà, on a de très bons fondamentaux de la part des deux joueurs. Et ça n'a pas campé, en fait. Vraiment, tu vois, ça se tabasse, même si on joue Rob. En vrai, si, je déconne. Quand on avait l'avantage, en fait, vraiment... Ça n'a pas campé. En fait, ouais, ouais, non, non, excusez-moi, je suis vraiment délu. Il est bourré. Il est bourré, mais le truc, c'est que malgré ça, on a quand même su garder son sang-froid et prendre la stock à la retombée côté Tallinnash. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Malgré tout, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ça suffira ? Parce que là, on a Yanis qui est serein sur ses appuis et qui ne bouge pas. Et qui ne bouge pas de ses positions. Il a raison, il a raison, ok, le fer, pourquoi pas, don't tilt, on tente constamment. C'est évidemment 70. On a mis pas mal de pourcentage sur le Joker, mais il va falloir là éviter d'en reprendre trop. Car on connaît le grand frère lorsqu'il arrive, c'est un petit peu les problèmes. C'est là où les stocks sont prises, car on a un power-up de Zinzinou. Lorsque Arsène est là, le but est surtout de ne pas le perdre et de mettre un maximum de pourcentage avant qu'il parte. C'est vrai qu'Arsène le grand frère est un truc du match-up qui n'est pas à oublier. Parce qu'à la seconde où tu te dis, c'est bon, j'ai l'avantage, il a moyen d'en avoir un deuxième en une seule stock. En espérant qu'il en ait un deuxième pendant ce deuxième stock, parce que sinon ça va être dur. Surtout que là, il a été consommé à 100%, ce qui fait qu'il va vraiment être dur à recharger. À moins d'avoir un bon don't be ou quoi, ça va vraiment être dur. Non mais on voit, on a une très bonne connaissance du match-up. Dès que la jauge atteint un certain pourcentage, qu'est-ce qu'on fait ? On va vers d'autres cieux. La Team Rocket, il l'accompagne, limite il leur fait un coup de la main le ref. Clairement, c'est bien maîtrisé, le back-air. Le back-air qui touche et qui est propre, messieurs-dames. Mais qu'importe, qu'importe le stall, qu'importe le camping. Il n'a pas forcément besoin de cette ressource, évidemment. Joker, c'est très fort. Joker, ça fait le café. Mais a-t-il vraiment besoin de ça pour tuer ? Pas forcément. Il nous le démontre bien sur cette première stock de la deuxième game. Ouais, parce qu'en plus d'avoir des outils tels que le back-air, le ref smash et le ref smash, qui sont des outils qui tuent à peu près bien. Il a Arsène. Et dès qu'il a Arsène, qui arrive une deuxième fois. Bonjour ! Ça lui a nerf Sarico ! Ça lui a vu Arsène, il s'est dit. Ok, ça va lui nerf Sarico, j'ai le temps de lui balancer une toupie. Ça passe, c'est tranquille, j'ai rien à faire. Ça a tué. Il a pas tech, il a moins pelier. Mais bon, plus loin, un peu lié. Et en fait, ceux qui ne connaissent pas un petit peu le match-up pourraient expliquer. En fait, l'haricot d'Arsène n'est vraiment pas si bonne que ça. Car avant d'attraper l'edge, s'il commence son hobby d'assez bas, en fait, il est complètement touchable, le ref. Il est vulnérable ! Tellement ! Il trouve que l'on revient. Downer qui va toucher. Le smash, ce sera malheureusement pas bien mis, pas bien space. Ça ne touche pas. Il a toujours l'avance. Il a toujours l'avance et ça peut vraiment faire la différence. Fair into fair. C'est full true, c'est full true, ça marche très bien. On voit Talinej qui a une adaptation durant cette game. Il a une progression, c'est à jouer. Il joue bien dessus. Il joue bien dessus. Très clamant et surtout, en fait, on a été un petit peu trop grillé en ramassant cette toupie côté Yanis. Mais du coup, il n'en sera rien parce qu'on a 121%. Et si on gère bien un petit peu sa ressource, sa jauge, il y a moyen qu'on arrive à avoir Arsene avant de remourir ? Clairement, il y a moyen de l'avoir encore une fois. Mais ça ferait deux Arsene en new stock. Enfin, trois Arsene en new stock. Oh là là ! Il a les drags d'a. Non, ça a déconnecté. On est triste. Downs throw. Oh, le reverse ! Le reverse de désavantage. Il avait l'habitude, il savait comment il allait réagir. Évidemment, le coup de Ariad 5, le coup de réacteur, le coup de boulon. En fusion, ça pique, ça picote. Et là, le problème, c'est qu'en robe, forcément, des fois, tu ne lui parles pas forcément en pourcentage, mais peut-être en stock. Car si on arrive à avoir un combo, si on arrive à avoir un side-b, un gimp, alors la game n'est pas perdue. Là, il le sait, on voit un Yanis Ganymede complètement serein. Il sait qu'il peut le faire. Mais là, il va y avoir un Arsene qui va bientôt arriver. Et le Arsene qui vient, Arsene le grand frère, qui vient peut-être sauver cette game. Qui vient peut-être sauver cette game et qui n'est pas loin. Il n'est pas loin, il approche. Le side-b qui touche, 142%. Ça ne sert à rien de monter les pourcents, il faut réussir à tuer. Oh, le deflect, la 2-peek aurait pu tuer. Ok, il le charge bien, il a raison. C'est dangereux, c'est dangereux. Là, il y a plein de kill-move. Le back-air qui finit enfin par tuer. Vraiment, bien vu, très très bien vu. On est là. On a vu qu'on allait se faire les straps. Pour Yanis, du coup, c'est simple. Si tu ne veux pas te faire les straps à droite, c'est simple. Tu vas à gauche. Mais très 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 belle, je suppose, ride de la part de Talinesh, qui a couvert ce soir avec un back-air. C'était chaud parce qu'on se faisait remonter là. C'est vrai qu'on se faisait bien remonter. Et pourtant, il n'a pas perdu son game sur la fin. Il a eu raison. Il s'est dit, tiens, ok, option de couverture. Parce que le back-air, en fait, comme ce n'est pas punissable, il a moyen de l'auto-cancel en short-up. Il suffit qu'il y en ait un seul qui touche et ça tue, quoi. Et ce, qu'il y ait arsène ou non. Donc, ça restait une bonne option. J'aurais bien vu un down tilt, un up smash ou... Ça, ça aurait été vraiment de grosseries, genre. Ou alors un petit side-b, éventuellement, pour réussir à neutral. Il n'avait pas besoin. Il n'avait clairement pas besoin. Après, on avait aussi, sur une action de recovery, on a attendu. On a réco très très low pour ne pas se faire voir par ce side-b qui couvrait totalement le two-frame. Donc, on a vraiment deux joueurs qui s'adaptent. On le répète encore une fois, deux joueurs de fondamentaux à Toulouse. Et le choix va se porter sur ToMNCT. Tu le sais très bien. Dès qu'il va y avoir un avantage de stock, ça va camper, frère. Ça va camper fort. Le gros avantage, c'est que ça va... Ce n'est pas aussi proche que Smashville. La map est certes très très grande, mais il me semble que les blast zones des côtés sont relativement proches. Du coup, tu l'as bien dit, en fait. C'est la map avec les blast zones sur le côté les plus proches. Non, il y a Smashville. Légalement. Non, non. Smashville, je te promets que... Smashville est plus court. Je te promets. Autant pour moi. Toulouse City, quand tu veux que tu es sur le côté, tu prends Toulouse City. C'est pour ça que Roy, c'est sa meilleure map. Et le désavantage, du coup, c'est que tu as un plafond haut qui est très très haut. Donc, pour tuer vers le haut, notamment, on sait que Rob tué quand même assez facilement vers le haut. Ça va quand même être assez dur. Malgré tout, ça n'a pas l'air de trop le gérer à Yanis. Enfin, de trop le gêner. Parce qu'il a ses options à base de back air qui tuent sur le côté. Vraiment, c'est bien joué. On l'a pu voir prendre une stock à 87. Après, en même temps, on était un petit peu trop prétentieux, j'ai envie de dire, sur ce F-Smash. On s'est fait punir comme il faut. On attend. On aurait pu attaquer. On a bien maintenu. On ne va pas trouver le grab, malheureusement, pour Yanis. Mais pour Talinesh, il conserve son avantage positionnel. Oui, il conserve son avantage positionnel. Alors que malgré tout, il n'a pas l'avantage au niveau des stocks. Attention, la toupie dans la main. Ça peut permettre des sit-ups assez dégueulasses. Dommage. Dommage, ce n'est pas assez exploité à mon goût. Ce n'est pas assez exploité à mon goût. Mais ce n'est pas grave, Talinesh qui retente une approche. Ça ne passe pas, c'est dommage. Comment gérer ça ? Ça va être très dur, sachant que là, on le rappelle, c'est un BO3. Donc celui qui remporte cette game, remporte totalement le BO. Et le truc, c'est que là, on a Arsène. Et là, le but, ça ne va pas être forcément de tuer pour Yanis. Ça va être juste de gratter Arsène, déjà. Et ensuite, pourquoi pas gratter des pourcentages ? Oui, clairement. Le beau petit backer. Et là, il faut profiter d'Arsène. Il faut profiter d'Arsène pendant un max de temps. Et là, il va peut-être essayer de camper un peu, de jouer vachement défensif pour laisser fondre le Arsène. Parce qu'en fait, vraiment, s'il se sert d'Arsène pour prendre des pourcents, Arsène, ça les prend vite. Arsène, ça les prend bien. Ça les prend vraiment très, très vite. Le truc, c'est que là, on arrive, on a chopé. Et pour un taille-nèche, on doit maintenant refaire tout le travail sans Arsène arriver à approcher cette boîte de conserve. Se jouer Ness. Super Ness, évidemment. Évidemment, on est là, on court, on court. Sauf que Dauntit réussira à trouver. Quoi ? Ça tue ! Ça a tué ! Mais quoi ? Du bout, du bout, du bout de la peinture, évidemment. C'est triste. C'est pas de la gouache, c'est pas de la peinture à l'huile, je sais pas ce que c'est. Mais c'est littéralement de la peinture pour l'espace. La fusée Ariane, pourquoi pas, on fonce. Et là, on profite de son momentum pour Yanis. Ouais. Clairement, malgré tout, il y a Arsène qui va peut-être venir l'interrompre. Surtout que là, il a l'air de le perdre un peu sur ce milieu de dernière stock, là. Ah, Backstraw ? Vraiment, ça va bien. Backstraw, ça y est. Backstraw, notre albi, ok. Sait-il strat, sait-il strat, ce que je n'aurais pas fait. Oh non, mon dieu ! Oh mon dieu, la toupie, non ! Oh mon dieu, il aurait calé deux don't tilt, c'était la fin du monde. Ok, dance-throw, tilt, oh bien, belle dieu. Alors, on a un beau smash, on a un beau match de manette. Et le truc, c'est que là, on est à 106%. Arsène est loin d'arriver, une stock complète d'avance pour Yanis. Il peut le faire. Oh, beau don't smash en auto-touch. Mais l'effort à fournir, l'effort à fournir est tellement grand ! Il est si grand ! Il en a rien à faire, il lui a juste dit, eh tiens, side-by. J'ai envie de dire, il a quoi à perdre ? Il a quoi à perdre, il a quoi à perdre ? Il le fait au stage, il est vraiment très très bien joué côté Yanis. Un obstacle un petit peu trop dur pour Talinesh. Mais qui s'était...